... La Salomni Sport de Boussus accueillait ce vendredi deux derbys d'affilée, mais à des niveaux différents. En National 3, Wintakaves recevait MB Colfontaine. Fort de leur nouvel entraîneur, Samir Marmich, les Boussutois avaient à cœur de remporter leur premier derby de la saison. Et on peut dire qu'ils ont eu chaud. Les deux formations se tenaient bien en première période, mais ce sont les visiteurs qui prenaient l'avantage après 15 minutes par Mickaël Rousselet. Dix minutes plus tard, son frère Sébastien doublait déjà la marque. De son côté, Wintakaves loupait un paquet d'opportunités. Franchement, j'ai vu ça des tribunes, c'est vrai qu'on a loupé énormément l'occasion. Je crois qu'on n'a pas été assez égoïstes devant le golfe, on a joué trop à la face. La seconde période reprenait à l'avantage de Colfontaine, à son tour imprécis devant le but. Les locaux en profitaient pour revenir au score par le biais de Livera et Assaoui. En fin de match, l'arbitre sifflait qu'une sixième faute à l'encontre de Colfontaine. La sixième faute qui aurait tout aussi bien pu tomber de l'autre côté, qui n'est transformé le 10 mètres à 2 minutes du terme, score final 3-2. En première mi-temps, on a bien fait circuler le ballon et malheureusement, on a su mettre les deux goals. Et en deuxième mi-temps, en réalité, c'est la même que la première mi-temps. Mais il y a juste le fait qu'il n'a pas sifflé les fautes quand il fallait. Arriver aux cinquièmes fautes, le siffler, il ne voulait plus siffler pour nous. Et ça, je ne trouve pas ça normalement. Disons, nous, en début de saison, après qu'on ait fait la fusion avec Benoît Wintac, que, entre parenthèses, je dis que c'est un super mec. Je suis très, très content d'avoir fait la fusion avec eux. On s'était basé comme but de jouer la première moitié du classement. Donc, il y a 13 équipes, on voulait jouer 6e, 7e, c'était excellent. Maintenant, on pourrait se retrouver facilement à la 3e place. Comme l'appétit vient en mangeant, on verra la suite. Mais je ne pense pas qu'on joue pour pair, donc on va continuer.